Dieu te bénit, son nom de Jésus. Ok, nous allons continuer le thème. Ceux qui se confient en l'éternel. Bon, je ne sais pas Gladys, comment elle fait, mais c'est mon texte de base, elle a pris encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et puis elle dit, quand elle a dit Proverbe 16, 20, elle a regardé mon moi, elle a dit vraiment. Amen. Proverbe 16, 20, elle a appris ça. Donc, comment on fait ? On prend quand même Proverbe chapitre 16, verset 20. Mais oui, Amen. On va dire ce qu'elle n'a pas dit. Amen. Ça me fait plaisir de voir que nous sommes connectés en esprit. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 20. Ceux qui se confient en l'éternel, nous poursuivons notre odyssée biblique. Alléluia. Amen. Nous poursuivons notre odyssée biblique. My God, My God, My God, My God. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à voir, j'avais dit que nous allions, n'est-ce pas, prendre plusieurs sujets, plusieurs textes de base. Donc, quand on a vu la première partie, ceux qui se confient en l'éternel, on était parti avec Somme chapitre 5, verset 12. Et on a vu que ceux qui se confient en l'éternel sont comment ? Ils se réjouiront. Ils se réjouiront. Amen. Et Dieu nous a permis de décortiquer différentes dimensions de la réjouissance. se réjouiront. Ils se rendent dans l'allégresse. Ils se rendent dans la joie. On a travaillé avec ça. J'attends les témoignages de réjouissance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et je sais que je lirai beaucoup de témoignages, j'écouterai beaucoup de témoignages, je regarderai beaucoup de témoignages au nom de Jésus. Amen. En Jean chapitre 10, verset 35, il dit, « Et si l'écriture, l'écriture ne peut être anéantie ? » Matthieu 24, verset 35, il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Esaïe 40, verset 8, il dit quoi ? « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu demeurent éternellement. » Jean chapitre 1, à partir du verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a eu un homme appelé Jean, il était venu pour parler. Pour un témoignage, il n'était pas la véritable lumière, mais il est paru pour un témoignage afin que tous croient par lui. Et cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde est clair, tout tombe, elle était dans le monde, elle a fait le monde. Le monde n'en a pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quels sont les noms de la chérie du sang ? Mais de la volonté de Dieu. Et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils qui est venu de Dieu. Nous avons tous reçu sa plénitude, et grâce sur grâce. La gloire a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Et le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, attends-toi à toutes ces choses-là de ta vie. Amen. En Esaïe 55, à partir du verset 11, il dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté mes dessins. » Donc Dieu exécutera ses dessins dans ta vie au travers de ce message. Amen. Amen. En Josué chapitre 21, verset 45, la Bible dit « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tout ça accomplit. » Toutes les paroles que tu entends de la part de Dieu, s'accompliront au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je reçois, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous avons un Dieu qui ne ment point. Titre chapitre 1, verset 2, il dit « Dieu ne ment point. » Hébreu chapitre 6, verset 18. La Bible dit qu'il n'y a pas deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nom 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit, ça a compris. Amen. La Bible dit en Somme 135, je crois, le verset 6, que Dieu fait tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc tout ce que tu entends là, ce n'est pas des causeries. Nous ne sommes pas en train d'opposer. Nous ne sommes pas en train d'échanger. Nous sommes connectés au Dieu vrai. Amen. Au Dieu vivant. Au Dieu tout-puissant. Amen. C'est sa parole que nous partageons. C'est sa parole que nous écoutons. Ce n'est pas un échange. Ce n'est pas un chat. Nous ne sommes pas en train de chatter. Nous sommes en contact avec le ciel. Le ciel même. Dans toute sa pureté. Somme 135, verset 6. L'Éternel fait tout ce qui lui plaît. Dans les cieux et sur la terre. Dans la mer. Et dans tous les habiles. Donc, chaque dimanche que nous nous réunissons ici, ou que ce soit lundi ou vendredi sur Facebook, ce n'est pas un chat. Ce n'est pas un échange. Ce n'est pas une réunion de famille. Ce n'est pas une association de païens. Non. Ce sont des rencontres spirituelles. Amen. Donc, crois que Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu m'a dit directement. Qu'est-ce qui me donne la force de me tenir chaque fois ici ? Il m'a dit chaque fois que tu vas t'asseoir pour faire un direct, je suis avec toi. Amen. Donc, il faut que tu comprennes ça. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je n'ai pas prévu de dire ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas à qui je parle. Mais ce n'est pas des chats. Ce n'est pas des discussions. Ce n'est pas des causeries. Dieu est au milieu de nous. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire, qui vient s'asseoir pour raconter sa vie. Ce n'est pas ma vie. Ça, c'est la vie de Jésus qu'on raconte. Amen. Même si on prend des témoignages sur nous, c'est pour illustrer, pour prouver la vérité de ce que nous prêchons. Mais ce n'est pas notre vie qu'on raconte. C'est la vie du Fils unique, du Dieu vivant. Amen. Nous parlons du royaume de Dieu. Donc, c'est spirituel ce que nous faisons ici. Amen. 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 Donc, quand tu viens ici, un esprit spirituel, un cœur ouvert, prêt à recevoir. Amen. Ce n'est pas possible. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, on a fini avec Somme 5-12. On va essayer de voir un autre avantage, n'est-ce pas, lorsqu'on se confie en l'éternel. Donc, on va prendre Proverbe, chapitre 16, verset 20. La Bible dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Moi, c'est ce qui me plaît avec la Bible. Vous savez ce qui me plaît avec la Bible, c'est quoi ? C'est que dans la Bible, il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y a pas d'hésitation. Dieu affirme les choses. Amen. Il ne dit pas, « Celui qui se confie en l'éternel, bon, peut-être qu'il peut être heureux. » Non, on dit, « Celui qui se confie en l'éternel est heureux. » Point. C'est une affirmation. C'est une déclaration. Amen. C'est une assertion. Amen. C'est quelque chose qui est établi dans le ciel et sur la terre. Amen. Est-ce que tu comprends ? Amen. Donc, si tu es là ce matin, que tu as pris la décision de te confier en l'éternel, comme nous avons commencé à enseigner depuis plusieurs dimanches, il y a une promesse sûre et certaine pour toi. Tu serais heureux. Tu serais heureux au nom de Jésus. Amen. Amen. L'abîme ne dit pas, « Tu serais heureux. » L'abîme dit, « Êtes heureux. » C'est ce que la Bible dit. Celui qui se confie en l'éternel est heureux. Il sera heureux. Il sera heureux. Oui. Amen. C'est pas qu'il sera. Ah, quelqu'un n'appelle moi ce matin. Yada, dada, dada. Amen, amen. Je suis heureux. C'est pas qu'il sera. Il est heureux. Amen, amen. Donc, on ne peut pas être heureux ailleurs. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il n'y a pas de bonheur pour nous ailleurs. Amen. Notre bonheur, c'est en lui. Amen. Quand on avait du coup à se confier en Dieu, c'est quoi ? C'est placer toute sa confiance en Dieu. C'est confesser publiquement devant les hommes et les esprits et tout ça que nous sommes, nous appartenons à Dieu. C'est s'appuyer sur Dieu. C'est croire que Dieu est bon. C'est donner nos biens à Dieu, etc. Donc, quand tu fais toutes ces choses-là, il y a une garantie. C'est que tu es heureux. Amen. Ça veut dire que c'est déjà le bonheur pour moi quand j'espère en l'éternel. Amen. C'est déjà le bonheur pour moi quand j'ai confiance en l'éternel. Amen. C'est déjà le bonheur pour moi quand je donne mes biens à l'éternel. Amen. C'est déjà le bonheur. Je suis déjà heureux quand je déclare devant tout le monde que je suis chrétien, que je suis chrétien, que mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'est déjà pour moi le bonheur que d'être au milieu de tout le monde et de pouvoir chanter un cantique chrétien. Là où les autres sont en train de chanter des chansons païennes. Amen. Parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui écoutent des musiques païennes, qui dansent des danses païennes, qui chantent des chansons païennes. Je ne sais pas. Ils vont être païens en même temps. Ce n'est pas mieux. Non. Tu ne peux pas appartenir aux deux mondes. Ce n'est pas possible. Tu serais ennemi de Dieu, ennemi de Satan. Tu as en sorti comment? Tu es ennemi de Dieu parce que la Bible déclare clairement dans 1 Jean chapitre 3 que tous ceux qui aiment le monde là, ils ne sont pas amis de Dieu. L'amour du Père ne demeure pas en eux. Maintenant, tu es ennemi de Satan parce que tu dis que tu appartiens à Dieu. Donc Satan, ça les nerve. Dieu, ça les nerve. Tu es au milieu. Tu ne peux pas écraser pour rien. Tu es indépendant. Tu es déjà heureux quand tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Amen. Tu as rendu, frère. C'est comme lorsque quelqu'un prend une assurance. Il est déjà ouvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu prends une assurance, tu signes un contrat d'assurance. Tu as payé tes cotisations. Tu as joué dans tes cotisations. Tu es déjà ouvert. Amen. Quand tu te confies en Dieu, tu es déjà heureux. Je veux d'abord que quelqu'un comprenne ce que nous continuons. Tu es déjà heureux. Il n'est pas nécessaire pour toi de chercher le bonheur ailleurs. Il n'est pas nécessaire pour toi de chercher encore un moyen d'être heureux ailleurs. Les fêtes mondaines ne peuvent pas te rendre heureux. L'alcool ne peut pas te rendre heureux. Amen. La cigarette ne peut pas te rendre heureux. Amen. Le mensonge ne peut te donner aucun bonheur dans ce monde. Amen. La pornographie. la fornication, ce genre de choses, ça ne peut pas te rendre heureux. Ça ne peut pas te rendre heureux. Les féticheurs, les marabouts, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Non, quand tu t'en vas à l'école. La dernière fois, j'ai vu un truc sur Facebook, sur TikTok. Il y a un gars qui est allé voir un féticheur pour avoir la puissance. Bon, malheureusement, c'est un pasteur. Il est allé voir un féticheur pour avoir la puissance. Et puis, le féticheur en recherche de clients a mis la vidéo. Satan, c'est un bâtard. Le féticheur en quête des clients pour prouver qu'il est fort. Il a mis la vidéo de l'homme de Dieu sur les fenêtres. Et puis, on voit l'homme de Dieu. Comme je ne regardais pas ce genre de choses, c'est descendu de mon truc. Mais j'ai vu un peu. Et puis, il a montré l'homme de Dieu en train de faire les rituels. Ça ne t'en est pas bien. Assez, vous voyez un peu le truc. Il a pris la vidéo du gars et puis il a mis pour dire que lui, il est puissant. Voici la preuve. Voici tel homme de Dieu qu'il est venu. Celui qui se confie en l'éternel est... Regarde, Satan n'est pas bon. Il ne faut pas le suivre. C'est un sale type. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait à Judas Iscariot. En Jean 13, 2, il a mis au cœur de Judas le dessein de l'ivreur Jésus. Je crois en Jean 13, 23 ou 24, il est rentré en Judas. En Matthieu 27, verset 5, Judas s'est suicidé. Vous avez vu comment il est ? Il n'a pas défendu Judas. Il n'a pas trouvé Judas. Il n'a pas soutenu Judas. Il a abandonné. D'ailleurs, il a même livré à l'amour prématuré. Mais regardez Jésus. Quand Satan voulait attaquer Pierre, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Amen. Puc chapitre 22, verset 31. J'ai prié pour toi. Amen. Donc, celui à qui nous devons nous confier, c'est Jésus. Parce que lui, il donne sa poitrine pour nous. Il donne sa poitrine pour nous. Amen. Mais Satan, il utilise ton étoile pour avoir un nom. Satan utilise ton nom pour avoir un nom. Il n'a pas de nom à la base. C'est ton nom, il l'utilise. C'est ton visage, il l'utilise. Pour devenir quelqu'un. Il ne faut pas le suivre, s'il te plaît. Confie-toi en l'éternel. Tu serais heureux. Amen. Tu es heureux. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, c'est d'abord ce que je veux que tu saches. Il n'y en a pas ailleurs. Bonheur, il y en a pour nous là. Il n'y en a pas ailleurs. Pour tous les hommes sur la terre, il n'y en a pas ailleurs. Le seul bonheur se trouve dans ton créateur. Amen. Amen. Cette pub de Renault. Cette pub de la marque automobile Renault. Renault, dis quoi? Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? C'est vrai. Franchement, ils n'ont pas tort. C'est à cause des prix d'entretien qu'on ne va pas chez eux quand on a une Renault. Voilà, on trouve un frère garagiste quelque part et puis on s'arrange. Mais sinon, à la base, si tu as une Renault, que tu veux réellement que ta voiture soit entretenue comme il faut, avec toujours des pièces d'origine et tout ce qu'il faut, tu vas chez Renault. Tout à fait. C'est à cause du prix. Moi, une fois, on avait une Renault avant, là. Je voulais faire vidange chez Renault. Je n'ai plus fait vidange chez Renault. Toutes les vidanges qui ont suivi, là. J'ai trouvé un frère. Qui m'a fait les vidanges. Mais franchement, ils se font le travail. C'est le travail. Amen. Amen. Mais c'est simplement que c'est trop cher. C'est tout. Donc, c'est la même chose. Il est mieux. Tu trouves ton bonheur dans ton créateur. Amen. Le prix est élevé pour beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui disent qu'être chrétien, c'est trop compliqué. Moi, je te pose la question. C'est quoi qui n'est pas compliqué dans ce monde? Même boire de l'eau est compliqué. Même dormir est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas encore dormi parce qu'ils peuvent pas. Même manger. Ah, ma fille. Manger même est compliqué. Devant te donner un repas que tu n'aimes pas. Mais tu n'as pas l'argent pour acheter un autre. Tu manges quand même. Deux fois que tu manges, ça serre ta gorge. De l'eau, de l'eau. Tu finis de boire l'eau, le temps, c'est quoi? C'est un bloc qui passe dans ta gorge. Tu tornes ton cou une fois, deux fois. Tu continues. Quand tu dépasses la dose, tu as mal au ventre. C'est vrai ou pas? Oui, oui. Le vent est devenu compliqué. Tout est compliqué. Mais je préfère que ma vie soit compliquée en Jésus. Amen. Non, là, avec sérieusement. Franchement, je préfère que ma vie soit compliquée en Jésus. Que qu'elle soit compliquée dans le monde. Que qu'elle soit compliquée dans le monde. Parce qu'en Jésus, il y a une issue. Je suis heureux. Amen. Dans le monde, il n'y a pas d'issue. Dans le cannabis, il n'y a pas d'issue. Dans copain, copine. Sexe avant le mariage. Pour ceux qui fument le cannabis, la seule bonne chose qui va leur arriver, ils vont gâter leurs dents. Ils vont commencer à être finis bête, bête. Le cerveau va ralenti. C'est-à-dire que là où tout le monde est sérieux, eux, ils rient. Là où tout le monde rit, ils dorment. C'est décalé. C'est dans un autre monde. Les yeux deviennent jaunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé le cannabis. Aujourd'hui, ils sont dans les rues. Au début, ils ont commencé, c'était le fun. Je ne sais pas où mon message sera. Je ne sais pas où je m'en vais. Bon, ok, allons-y seulement. Amen. Aujourd'hui, c'est le jeu dans lequel ils ont commencé la drogue. C'était le fun. Ils ont commencé la cigarette. C'était le fun. Amen. Amen. C'était le style. Être swag. Au fur et à mesure, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Satan, là, tu lui donnes un doigt, il prend ta main, tu lui donnes ta main, il prend ton bras, tu lui donnes ton bras, il prend tout ton corps. Alors, Satan peut préparer la chute d'une personne pendant 30 ans. Même Jésus, l'abîme dit quoi ? En Luc chapitre 4, verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 11. L'abîme dit que Satan s'est éloigné de lui jusqu'à un temps favorable. Et ça, tu connais le diable. Donc, tu peux commencer à fumer aujourd'hui pour toi. Tu es avec tes copains. Vous fumer, ce n'est rien de grave. Maman, ce n'est rien. Nous sommes jeunes. Tu ne connais pas la fin. La fin, c'est un cancer de poumon. Mais le cancer ne viendra pas aujourd'hui. Tu as fumé la cigarette, tu as fumé la drogue. Tu comprends ? Après, ça va te séparer de tous ceux qui t'aiment. Mais ça ne se fait pas aujourd'hui. Tu vas aller voir les féticheurs pour présenter ton dossier. Pour toi, c'est une protection. Pour toi, ils vont t'aider. Tu ne vois pas la fin aujourd'hui. La fin de ça, c'est que le diable deviendra le propriétaire de ton âme. Le jour où tu voudras sortir de là, tu ne pourras plus sortir. Confie-toi en l'éternel. Amen. C'est mieux. Donne ta vie à Jésus. Amen. Arche avec Jésus. Suis Jésus. Fais-lui confiance. Il y a une chose. Il va vous dire une chose. Dans ma petite marche avec Dieu, il y a une chose que j'ai apprise. Dans ma petite marche avec Dieu, il y a une chose que j'ai apprise. Quand Dieu te donne un conseil aujourd'hui, c'est pour gérer un problème demain que tu n'as pas encore vu. Je répète. Quand Dieu te donne un conseil aujourd'hui, le conseil là, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Mais tu n'as pas encore vu demain. Lui, il a déjà vu. Donc, le conseil qu'il te donne aujourd'hui là, c'est pour gérer demain que tu n'as pas encore vu. Quand tu obéis, tu as déjà géré demain que tu n'as pas encore vu. Tu as déjà contrôlé demain que tu n'as pas encore vu. Quand tu désobéis, c'est pour ça que beaucoup, vous entendez certains chrétiens qui disent « Mais je suis chrétien, depuis là, pourquoi ça, ça m'arrive ? » Yeah ! Quand tu as dit d'éviter telle chose, est-ce que tu as évité ? Yeah ! Quand tu as dit de faire telle chose, est-ce que tu as fait ? Samuel a dit à Saül, « Tue Agag, tue sa femme, tue ses enfants, tue tous les Amalécites. » Saül a laissé échapper la femme d'Agag. C'est l'un des descendants d'Agag qui a failli exterminer les Juifs au temps d'Esther. Amal. Le serpent qui était négligé dans le jardin d'Éthènes, c'est lui qui est devenu le dragon de l'Apocalypse. Donc, quand on se parle aujourd'hui, et puis tu penses que tu es jeune, tu as le temps, on te parle aujourd'hui. Tu penses que, par exemple, tu es sage, tu es intelligent. Ah, le pasteur, il aime trop ça. Frère, nous, on ne regarde pas aux choses visibles, on regarde aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. Nous, on ne parle pas par rapport à aujourd'hui. Quand nous, on fraîche, quand nous, on parle de la part de Dieu, on ne te parle pas par rapport à aujourd'hui. On te parle par rapport à demain. Frère, celui qui nous écoute, il est heureux. Parce qu'à la fin, Dieu gère demain pour lui. Celui qui ne nous écoute pas, on ne souvient pas. Mais il y a des choses qui sont inévitables quand quelqu'un redit son coup. Quand on parle là, ce n'est pas dans le vide qu'on parle. Quand il dit ne fais pas ça, ce n'est pas dans le vide. Quand il fait ça, ce n'est pas dans le vide. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont donné des conseils à Vasti. Esther, chapitre 1, je suis sûr que des gens ont dit à Vasti, ton mari t'appelle, va. Vasti pensait qu'elle était reine, elle gérait tout. Oubliant que si tu es reine, c'est parce qu'il y a un roi. Elle a perdu son royaume. Elle a disparu de la circulation. On n'a plus jamais parlé de Vasti jusqu'à ce que le livre d'Esther finisse. Même aujourd'hui, on ne parle même pas d'elle. Et quand on parle de Vasti, c'est comme un exemple de rébellion. Donc, quand on te conseille aujourd'hui, tu penses que tu étais intelligent. Tu penses que tu connais la vie. Certes, nous, on ne connaît pas la vie. Mais au moins, il y a un créateur de la vie. Amen. C'est en son nom que nous parlons. Écoute la voix de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a rien dans... Ailleurs, là, il n'y a rien. La désobéissance, là, il n'y a rien. Tu vas avoir un plaisir aujourd'hui, mais demain, tu vas en souffrir. Amen. Tu seras content aujourd'hui, hein. Parce que tu as accompli ce que ton cœur désirait. Tu as fait ce que tu voulais. Mais demain... Ah, Seigneur. Je ne sais pas où va ce message. Mais suivons le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore touché les passages bibliques que j'ai préparés pour le message. Mais peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je vais le suivre. Frère, soeur, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est parce que tu ne t'appartiens plus. Qu'est-ce que Galate 2, verset 20 dit ? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vis en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vis en moi. Je crois que c'est 1, verset 6, non ? 1, verset 6, je crois, à partir du verset 16 ou verset 9. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes ? » 1, verset 19, ok. 1, verset 6, verset 19. « Que vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes. » La Bible dit dans le chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » « Car l'Esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. » La chair en a de même qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés en eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 1 Corinthiens, non, ce n'est pas 9, c'est 6. 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous n'êtes point à vous-mêmes ? » « Tu ne sais pas que dès que tu donnes ta vie à Jésus-là, tu ne t'appartiens plus. » Galathe, chapitre 5, verset 16, dit quoi ? « Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc, tant que tu peux faire encore ce que tu veux, tu n'es pas converti. Celui qui s'est confié en Dieu, là, il ne fait plus ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut est bon, agréable et parfait. Tant que tu t'appartiens à toi-même, tant que tu veux prendre tes décisions qui sont décalées, opposées à ceux de l'Esprit, tu n'es pas encore dans le Seigneur. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore crucifié avec Christ. Tu es encore maître de ta propre vie. L'éternel n'est pas encore ton berger. Tu es encore ton propre berger. Celui dont l'éternel est le berger, là, l'éternel fait quoi ? Quand l'éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Quand tu as ton propre berger, tu manques de tout. Parce que tu dois te battre toi-même pour obtenir ce que tu veux. Mais lorsque l'éternel est ton berger, il te dirige vers des eaux paisibles. Il te fera vers des verres, par tu râches. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom qui est invoqué sur toi. Il dresse en face de tes adversaires une table. Il windule ta tête et ta coupe déborde. Il fait en sorte que le bonheur et la grâce soient ton patate tous les jours de ta vie parce que tu as bêté dans la maison de l'éternel. Amen. Mais quand tu décides de ta propre vie, quand tu marches comme si tu étais propriétaire de ton esprit et de ton âme et de ton corps, Dieu respecte ta décision. C'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. S'il vous plaît, confions-nous en Dieu. Amen. Confie-toi en Dieu. Ok. Thank you, Holy Spirit. Écoute-moi, attention-moi. Quand tu prends Matthieu chapitre 5, à partir du verset 2, la Bible dit que Jésus ouvrit la bouche et commençait à enseigner le peuple. Et quand Jésus a commencé à enseigner le peuple, qu'est-ce que Jésus a dit ? Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux. Voici la première définition de l'homme qui est heureux, de la femme qui est heureuse, de ceux qui sont heureux. Ce sont qui ? Les pauvres en esprit. Matthieu chapitre 5, verset 3. Le pauvre en esprit, c'est qui ? C'est celui qui vient à Dieu en disant, je ne connais rien. Seigneur, apprends-moi les choses. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi la voie que je dois suivre. Conseigne-moi. Aie les regards sur moi. Sois mon berger. Sois mon conducteur. Fais ta volonté dans ma vie. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui mettent de côté leurs appréhensions et qui se livrent totalement à Dieu pour être nourris, pour être enseignés, pour être équipés. Le pauvre en esprit, c'est ceux qui connaissent ce que le pasteur prêche. Il écoute et puis reçoit. Il ne calcule pas. Il ne cherche pas une erreur. Si tu es capable de trouver une erreur dans le message de ton pasteur, il faut devenir pasteur toi-même en même temps. Si c'est ça qu'on reflète, sois pasteur. Le pauvre en esprit, c'est celui qui ne cherche pas dans un message ce qui l'arrange et ce qui ne l'arrange pas. Mais c'est celui qui prend tout ce que Dieu lui donne. Comme l'holocauste. L'holocauste, c'est une offrande entière. C'est-à-dire que la personne qui envoie une holocauste à Dieu brûle tout l'animal de la tête jusqu'au pacte. Tout appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Romain, chapitre 12, verset 1, que ne vous conformez pas. Je vous en conjure, bien aimé. Offrez-vous comme des offrandes. Offrez-vous comme des offrandes à Dieu. Comme un sacrifice de bonne odeur. Offrez-vous. C'est-à-dire que nous devons être des holocaustes pour Jésus. Donc quand je me donne à Jésus, je ne me réserve pas à moi-même une partie. Je ne bloque pas une partie. Je n'ai pas déjà des secrets. Je n'ai pas de péché mignon. Je n'ai pas une vie à côté. Je n'ai pas une doctrine personnelle que personne ne peut toucher. Comme il y a des chrétiens, ils peuvent accepter tous les messages, mais ils ne peuvent pas accepter un message sur la dîme. Tu n'es pas confiant en Dieu. Tu n'es pas pauvre en esprit. Il y a des chrétiens, ils peuvent accepter tous les messages. Même message sur la fornication, ils ne peuvent pas accepter. Il y a des chrétiens, ils peuvent accepter tous les messages. Même message sur l'adultère, ils ne peuvent pas accepter. Dès qu'on touche ça, non, parce que moi, prêche tout ce que tu veux. Mais moi, ça, là, moi, non, je ne peux pas laisser ça. Après tout, Jésus me m'a dit, la chair est faible. Tu as quel problème? Il a aussi dit, l'esprit est bien disposé. Pourquoi toi, tu t'arrêtes sur la chair est faible? Pourquoi tu ne vas pas jusqu'à l'esprit est bien disposé? Ton esprit est bien disposé pour te donner la victoire sur la chair? Maintenant, tu veux être faible sur la chair. Le pauvre en esprit, c'est celui qui ne choisit pas. Quand il lit la Bible, il prend tout. Le pauvre en esprit, c'est celui qui dit, Dieu a toujours raison. Que ça me plaise, que ça ne me plaise pas. Dieu a toujours raison. Jésus a toujours raison. Le Seigneur a toujours raison. Amen, amen, amen. La Bible a toujours raison. Amen. Que je ne sois pas d'accord. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Dieu a parlé, je m'en vais, je suis le Seigneur. Amen. Que ça colle avec mes principes, ce n'est pas ça le plus important. Que ça colle avec mes idées, ce n'est pas ça le plus important. Que ça colle avec ma jeunesse, ce n'est pas ça le plus important. Mais quel est le plus important ? C'est que mon Dieu a parlé. Amen. Même si aujourd'hui, je ne vois pas ce que ça peut apporter, je vais le suivre quand même. Amen. Parce qu'ils ont acheté des nourritures dans le désert. Mais ils n'ont pas manqué d'eau. Ils n'ont pas manqué de nourriture. Les pieds ne se sont pas usés. Les chaussures ne sont pas gâtées. Les mentaux ne sont pas déchirés. Benin a essayé ça. Il a acheté de nouvelles boots de Tim, Tim Beland, des nouvelles boots. Il a lui même raconté le témoin que j'ai suivi. Il dit, il voulait vérifier. Il a acheté de nouvelles boots. Même par deux jours, les chaussures sont gâtées. Mais eux, 40 jours dans les mêmes chaussures. vous connaissez mal le Seigneur. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Marc, chapitre 10, verset 27. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu, 29, 26, à Dieu, tout est possible. Marc, 14, 36, Abba, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Rien ne lui est impossible. Genèse, chapitre 17, verset 1, marche devant ma face, sois intègre. Je suis le Dieu tout puissant. Tout puissant. Amen. Deuteronome 18, 17, 10, 17, Moïse dit qu'il est le Dieu terrible, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, 14, la Bible dit, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible. Esaïe 45, verset 19, il dit, ma parole ne peut être révoquée. Exode 15, 26, il dit, sa main droite manifeste la puissance. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, qu'est-ce que Jésus appelle quelqu'un qui est heureux ? Jésus dit, quelqu'un qui est heureux, oh my God, thank you Holy Spirit, il est sans l'onction. Jésus dit, quelqu'un qui est heureux, c'est celui qui est pauvre en l'esprit. C'est-à-dire celui qui se laisse enseigner, celui qui se comporte comme un enfant. Quand tu lis Matthieu, Matthieu chapitre 5, c'est Matthieu chapitre 5, non ? Verset 2. La Bible dit, les gens pressaient Jésus pour entendre sa parole. Les gens se marchaient les uns sur les autres. Romain 12, 1. Je vous les offre donc, frère, par les compassions de Dieu que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est raisonnable, ce qui est votre raisonnable service. Marc 10, 27, mais Jésus les a regardés, il leur dit, cela est impossible quant aux hommes, mais non car Dieu, tous ceux sont possibles. Amin. Matthieu chapitre 5, vous voyez, à partir du verset 1, à partir du verset 2, la Bible dit, les gens se pressaient. Matthieu 5, vous voyez, à partir du verset 1, les gens se pressaient, les gens se pressaient. Ils se marchaient les uns sur les autres pour écouter. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent faire ça pour écouter la parole de Dieu ? Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, mais le pasteur doit négocier avec eux. J'ai dit ça la dernière fois sur Facebook. Un chrétien qu'on appelle le samedi pour lui rappeler qu'il y a culte dimanche, il n'est pas co-converti. Dieu n'appartient pas à Dieu. On doit te rappeler que dimanche, il y a culte. Ce sont des choses qu'on a faites. J'ai fait ça, mais je vous dis la vérité. Je regrette ce genre de... Oh, Jésus. On prenait une voiture pour aller chercher fidèles. Je prends ma voiture et fais le tout pour aller chercher des fidèles. pour aller chercher des fidèles. Pour aller chercher des fidèles. Pour aller à l'église. C'est moi qui dois prêcher. C'est moi qui suis dans la voiture en train de tourner pour prendre fidèle. André Moissonneur. Et des fois, je suis au pied du bâtiment et puis je reçois un message. Papa, je ne viens pas aujourd'hui à l'église. pasteur au pied de l'immeuble. Mes collègues sont au pied de la montagne. Moi, je suis au pied de l'immeuble. Papa, je ne viens pas aujourd'hui à l'église. Ton cœur te fait mal. Je prends ta voiture, tu continues. Tu t'en vas, tu attends. T'autres, ces médecins, ils se lavent. Tu fais ces choses-là, mais ce n'est pas bon. Tu n'es pas pauvre en esprit. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui même qui est à la porte de la prière. On dit que la prière commence à 6 heures. À 5h45, il est là. Ça, c'est quelqu'un qui me comprend ce matin. Amen. Pour Dieu, c'est celui-là qui est heureux. C'est celui-là qui a droit au bonheur. Donc, Matthieu 5.3, on a dit quoi ? Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. C'est pour une telle personne que le royaume des cieux peut se mobiliser. Quand tu es comme ça, quand tu es comme ça, quand tu es pauvre en esprit, pour tous tes besoins, le royaume des cieux se mobilise. Amen. Tu veux te marier. Tu n'as pas encore marier. Il y a des blocages. Le royaume des cieux se mobilise. Amen. Tu sais du travail. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Le royaume de Dieu se mobilise. Amen. Tu es attaqué d'un combat spirituel terrible. Le royaume de Dieu se mobilise. Amen. Tu es un projet. Le royaume de Dieu se mobilise. Amen. Pour tout ce que tu sais, tout ce que tu veux, le royaume de Dieu se mobilise. Amen. Pourquoi? Parce que tu es pauvre en esprit. Amen. Parce que tu te livres totalement à Dieu. Amen. Parce que tu te donnes totalement à Dieu. Amen. Donc, pour toi, le royaume des cieux se mobilise. Les anges se mobilisent. Amen. Regardez ce moment. Regardez ce moment. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 55, dans le jardin de Geste Manet, il a dit quoi à ceux qui sont venus l'arrêter? Il a dit quoi à Pierre? Quand Pierre a coupé l'oreille de Machus, il a dit clairement à Pierre, il dit, il dit, pourquoi tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui m'emmènerait à l'instant douze légions d'anges? Mais comment les écultures selon lesquelles ils doivent être ainsi s'accompliraient-elles? Toutes légions d'anges étaient prêtes. Une légion, là, c'est 2000. Donc, 2000 multipliés par 12, ils étaient prêts à venir défendre Jésus dans le jardin de Geste Manet. Alors qu'un seul un suffit pour exterminer tous ceux qui sont venus l'arrêter. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Mais 12 légions étaient à la disposition du Seigneur pour sa sécurité personnelle. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre en esprit. Tout ce que le Père lui a dit de faire, il a accepté. Jean-Japy 10, verset 17, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même. Le Père lui a dit, donne ta vie, il a donné sa vie. Quand tu es pauvre en esprit, Jésus dit, fais ceci, tu le fais. Amen. Tu n'ajoutes pas pour toi-même, tu le fais. Tu es pauvre en esprit. Et quand c'est comme ça, 12 légions d'anges sont prêtes à venir te défendre. Amen. 12 légions d'anges sont prêtes à venir te défendre tes enfants. Amen. Pas tous tes enfants. On reconnaît tes enfants. On dit, ça ce sont les enfants de telle soeur. Ça ce sont les enfants de tel frère. Il y a quelqu'un qui est pauvre en esprit. Le roi des cieux est à eux. Il fait le même tes enfants. Amen. Amen. Je vous ai réveillé ce témoignage. Une fois, mon fils m'a dit, quand il était à l'école primaire, quand il partait à l'école, il y a quelqu'un qui m'a bêté avec un chien. La personne emmenait le chien vers lui. Donc, ça commence à lui faire peur. Et puis, on en a parlé. Je lui ai dit, va, il n'a plus jamais fait ça. Il n'a plus jamais fait ça. Amen. Amen. Il dit, ah papa, mais je pense, il n'est plus. Je lui ai dit, il ne peut plus. Ce n'est pas possible. La personne n'a plus jamais fait ça. Amen. Non. Quand tu es pauvre en esprit, Dieu mobilise le ciel pour toi. Jean 10, 17, à cause de ce que je suis le père même, c'est que je laisse ma vie afin que je la reprenne. Va au verset 18. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Et quand vous disiez Éprès chapitre 5, à partir du verset 7, c'est ce que la Bible dit que Jésus, c'est ce que la Bible dit, verset 18, Jean 10, 18, personne ne me l'autre, mais je la laisse de moi-même. J'ai la puissance de la laisser et la puissance de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon père. Regardez Jésus, comment Jésus parle du père avec respect et différence. C'est comme ça que toi et moi, nous devons parler de lui, Jésus. On dit, c'est ce que Jésus veut. Jésus ne veut pas que parce que j'ai des rapports sexuels avant le mariage. Donc, parce que Jésus ne veut pas, je ne le ferai pas. Point. si pour toi, coucher avec moi avant qu'on soit marié, c'est la condition pour que tu me maries, va loin avec ton mariage. Va au diable avec ton mariage. Amen. Amen. Va au diable avec ton mariage. Amen. Si je ne le fasse, je ne le ferai. Point. Amen. Jésus dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de son esprit. Il dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je ne fumerai pas la cigarette. Si c'est pour ça que vous ne voulez plus être mes copines, au diable avec vos amitiés. Amen. Amen. Parce que je n'ai pas un petit ami comme vous. Vous ne voulez pas que je sois dans votre groupe, au diable avec votre groupe. Amen. Allez en enfer avec votre groupe. Amen. Amen. Si parce que je ne veux pas aller en soirée, vous pensez que je ne peux pas discuter avec vous, vous et votre discussion, allez en enfer. Amen. 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 Ceux qui ne discutent pas avec vous, ils gagnent quoi? Et ceux qui ont discuté avec vous, ils ont gagné quoi? Donc, qu'est-ce que moi, je vais perdre si je ne discute pas avec vous? Je préfère garder mon âme dans la sainteté, dans la sanctification. Amen. Amen. Et ce n'est pas toi qui as le dernier mot sur ma vie, c'est Dieu qui a le dernier mot sur ma vie. Amen. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. Deuxièmement, qui est-ce que Jésus appelle heureux? Il dit heureux ceux qui sont affligés, heureux les affligés. Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Amen. Tu es heureux quand tu es affligé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es affligé. Mais il y a le bonheur dedans. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu va te consoler. Amen. Amen. Amen, Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Ils seront consolés par qui? Par Dieu. En PDV, on dit quoi? Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Jean, chapitre 16, verset 20. Jésus dit quoi? Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Mais votre tristesse se transformera en joie. Amen. Ça va transformer ton affliction là en joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Jérémie, chapitre 31, verset 13. Il dit je transformerai le deuil en allégresse. Amen. T'onnerai de la joie après le chagrin. Amen. Amen. Il a dit quoi? Les jeunes filles se réjouissent dans la danse. Les jeunes gens et les vieillens aussi se réjouissent. Amen. Jean, chapitre 16, verset 20. En vérité, en vérité, je vous le dis que vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dit à tristesse mais votre tristesse se transformera en joie. Jérémie, chapitre 31, verset 13. Alors, la vieille se réjouira en la danse et les jeunes gens et les vieillens se réjouiront aussi. Je tournerai leur deuil en joie et je les consolerai et je les réjouirai en les délivrant de leur douleur. Donc, aujourd'hui, tu es affligé. Aujourd'hui, tu pleures parce qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent. Dieu va transformer ça en joie au nom de Dieu. Amen. Tu as besoin de telles choses. Il y a une de mes filles. Le problème que m'avait expliqué là, c'était des montagnes. Pour elle, c'était des montagnes. Mais pour Dieu, ça n'existait même pas. La dernière fois, elle m'a dit « Papa, il faut qu'on a un entretien pour que tu fasses le point. » Dieu est en train de rétablir les choses. Amen. Amen. Au début, quand ça chauffait, elle m'a écrit dans l'alarmiste. Elle m'a écrit « Elle m'a écrit « Je n'ai même pas pris appel. » Voici la réponse que je lui ai donnée par message. « Laisse Dieu mettre de l'ordre dans ta vie. » Amen. Je suis sûr que ce n'est pas la réponse qu'elle attendait. Mais j'ai constaté chez elle qu'elle se comporte comme quelqu'un qui est pauvre en esprit. Quand je lui dis ceci, elle fait. Quand je lui dis cela, elle fait. Je lui ai dit en message « Laisse Dieu mettre de l'ordre dans ta vie. » Amen. Ce n'est pas ce qu'elle voulait entendre. Mais elle a cru. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Amen. Dieu est en train de le rétablir. Là où elle pensait que c'était la catastrophe, Jean va en train de se glorifier. Amen. Il y a des manières de ne pas rentrer parce qu'on est en France et puis c'est trop précis. Amen. Voilà. Donc, on a pris de l'âge. Il y a des choses souvent un peu plus dit en public. Si c'était avant, on était inconscient, on dit tout. Parce que pour non, parce que tout, non. Ce n'est pas comme ça. Il y a des témoignages qui ne rendent pas en public. Parce que je ne veux pas qu'on identifie, voilà. Il y a certaines choses qu'il faut laisser dans le secret. Glorie sur le Seigneur. Amen. Mais il y a des témoignages dérits que je reçois dans le secret, il ne faut pas imaginer. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Non, aujourd'hui, tu es affligé. Il ne faut pas t'inquiéter. Suis le Seigneur. Confie-toi en lui. Ton affliction sera changée en joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Somme chapitre 5, verset 12. Car tous ceux qui se confient en l'éternel se réjouiront. Ils seront dans l'allégresse à tous les jours. Tu les protégeras. Parce qu'ils t'aiment, tu es quoi ? Il dit quoi ? Tu seras pour eux un sujet de joie. Amen. Pas t'inquiéter. Somme chapitre 30, verset 6. Il dit quoi ? Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Amen. Ton allégresse arrive au nom de Jésus. Amen. Ta joie arrive au nom de Jésus. Amen. Amen. Lui arrive au nom de Jésus. Tu serais suis le Seigneur. Mon mari arrive au nom de Jésus. Confie-toi en lui. Il ne faut pas te presser. Amen. Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai pour vous. Le projet de paix et de bonheur. Tu as des bons projets pour toi. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Suis le Seigneur. Il ne faut pas te laisser avoir, il ne faut pas te laisser distraire. Suis le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, qui est-ce que Jésus appelle heureux ? Matthieu chapitre 5, verset 5. Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. » Rassasiés. Non. C'est d'abord « Heureux les humbles car ils hériteront la terre. » Pourquoi c'est ça ? Matthieu 5, verset 3, Matthieu 5, verset 4, Matthieu 5, verset 5. Heureux les humbles car ils hériteront la terre. Quand la Bible dit ici « Heureux les humbles car ils hériteront la terre », quand on parle de hériter la terre, c'est la bénédiction terrestre. Quand tu es humble, souvenez-vous, Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Amen. Dieu fait grâce aux humbles. Voilà, c'est ça. Matthieu 5, verset 5. Donc, j'avais raison. Bienheureux sont les débonnaires mais aussi en 8 secondes. Bienheureux sont les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux les humbles car ils hériteront la terre. Quand tu es humble, la Bible dit quoi ? Je crois que c'est 1, verset 5, verset 6, non ? Il dit « Soumettez-vous sous sa main puissante et lui vous élèvera au temps convenable. » Donc, quand tu es humble, c'est que tu te soumets à Dieu. Dieu est ton chef. C'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas parler lentement. Ce n'est pas parler doucement. Je ne sais pas pourquoi les gens se trompent même. On dit « Il est humble parce qu'il parle doucement ». Non, il est calme. Ce n'est pas pareil. Quelqu'un peut t'engueiller et être calme. Quand c'est le tempérament, le tempérament n'a rien à voir avec l'humilité. Quelqu'un peut être vif et puis être humble. Pierre était vif, il était humble. Judas était calme, il était orgueilleux. Il ne faut pas confondre. L'humilité, ça n'a rien à voir avec le tempérament. L'humilité, c'est quand tu peux te soumettre à Dieu. C'est ça l'humilité. 1 Pierre 5, 6, Jacques 4, 6. La Bible dit quoi ? Dieu fait grâce aux hommes qu'il résiste aux orgueilleux parce que l'homme, c'est celui qui peut se mettre en dessous de Dieu. Il ne cherche pas ce qui lui plaît. Il accepte l'autorité de Dieu. Jacques 4, 7, 6. Il vous donne au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi ? L'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Mettez-moi 1 Pierre 5, 6, si je ne me trompe pas. La Bible dit soumettez-vous sa main puissante, il vous élèvera autant qu'on venait. Donc celui qui est humble, c'est celui qui attend son élévation de la part de Dieu. Amen. Et qui se soumet à Dieu. Celui qui respecte Dieu, les comportements de Dieu. celui qui accepte. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. David était le roi. Hein ? 1 Pierre 5, 6. Ok, c'est ça. Merci Saint-Esprit. Dieu te bénisse. Dieu bénisse l'équipe médiatique. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève quand il sera temps. Donc l'homme là, c'est celui qui attend le temps de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire celui qui attend qui fait rien. Non, ça veut dire celui qui croit que pour être élevé là, il faut suivre la route honnête. La route juste. La route sainte. Il ne faut pas avoir pu. Même si aujourd'hui je suis en train de perdre des choses. Mais parce que Dieu, parce que Dieu est au ciel et parce que Dieu est mon maître et parce que Dieu est mon chef, je vais continuer la marche avec lui. Amen. Je vais suivre l'ordre, la route royale. Je ne veux pas aller à gauche ni à droite. Je ne veux pas chercher des contours. je ne veux pas me dire non, 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 je vais suivre Dieu. Il a une simple autorité de Dieu. L'homme, il est soumis à Dieu. Ok. Regarde, David était le roi, non ? Et puis David a tué Uri. Et puis David a pris sa femme. Et puis David a sainteté sa femme. On ne pouvait rien faire, David. c'est vrai ou c'est faux ? Non, soyons sincères, c'est vrai ou c'est faux ? Il était le roi, il avait droit de vie et de mort sur tout le monde, on ne pouvait rien lui faire. Les gens qui sont allés chercher la femme d'Uri pour lui donner là, il n'y a pas un dedans qui a pu donner le conseil à David. David n'est pas allé chercher lui-même l'Uri, il a envoyé des gens pour aller la chercher pour la femme d'Uri, Bathsheba. Mais ceux qui l'ont envoyé, ils ne pouvaient pas dire au roi, nous, on ne va pas. Mais la femme de quelqu'un tôt aussi. Mais pourquoi personne n'a dit non ? Ils sont allés chercher la femme du type. Ils l'ont envoyé dans la maison. David a fini de coucher avec elle. Ils l'ont raccompagné chez elle. Personne n'a parlé. Parce que c'est le roi. Mais je vais vous montrer ce que c'est que l'humilité. Lorsque le prophète Nathan, qui après la mort de Samuel, a remplacé Samuel et est devenu le père spirituel de David et son prophète, lorsque Nathan est venu parler au roi et qu'il a dit au roi que tu as péché contre Dieu, dans toute la sagesse et toute la douceur, David ne s'est pas mis en colère. David n'a pas résisté. David n'a pas refusé. David a dit c'est la vérité. David a reconnu qu'il a péché. Va lire Somme chapitre 51. Va lire Somme chapitre 32. Tu vas comprendre. David a accepté la réprimande du Seigneur. C'est ce qui a plu à Dieu en David. Mais Samuel, quand Samuel lui disait tu as péché, il dit non, je n'ai pas péché. Un chrétien orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît jamais son tort. Un chrétien orgueilleux, c'est celui à qui le pasteur, son père spirituel, d'abord un chrétien orgueilleux n'a pas de père spirituel. Ça c'est un. Les chrétiens gonflés là, c'est ceux qui disent que le Saint-Esprit les enseigne eux-mêmes. Je ne sais pas où ils ont vu ça. Un chrétien orgueilleux, c'est celui à qui on ne peut pas parler, on ne peut pas faire de reproche, on ne peut pas faire de remarque. Le pasteur ne peut pas te faire. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens, quand tu leur fais une remarque, ils s'en vont. Il dit, ma fille, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Il quitte le ministère. Elle quitte l'église. Il ne vient plus à l'église, c'est fini. Il ne parle plus au pasteur. Parce qu'on lui a dit ce qu'il a fait n'est pas bon. Tu es gonflé, tu es orgueilleux. Peu importe dans l'église où tu vas partir, peu importe l'homme de Dieu avec qui tu vas aller prier, Dieu va ramener le problème jusqu'à ce que tu sois brisé. Peu importe ce que tu vas faire, Dieu va ramener les choses. Un chrétien orgueilleux, une fois, une fois, j'étais évangéliste. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin même ? Amen. Ok. Une fois, j'étais évangéliste chez un de mes pères en Ile-de-France dans son église. J'étais l'évangéliste de l'église. Et puis, il y a une dame de l'église. On l'appelait aussi maman, maman, maman. C'était une fille, une de nos filles spirituelles, la fille du pasteur. Et c'est ça le problème dans les ministères. Après, tout le monde, c'est pas bon. Elle est venue rendre témoignage, non ? Elle est venue rendre témoignage. Et elle rend son témoignage, dans son témoignage, elle dit, moi, j'étais assis là. Vous connaissez votre papa. J'étais assis là, puis elle dit qu'elle, Dieu lui révèle des choses qu'il ne révèle pas même au pasteur. C'est moi qui gérais l'organisation du culte. Donc, j'étais assis là, et puis elle a parlé. Vous me connaissez donc. Quand elle a fini, j'ai pris le micro pour continuer. Mais j'ai tenu à envoyer cette précision. Je lui ai dit, si toi, Dieu te révèle des choses qu'il ne révèle pas à notre père, c'est que c'est toi qui es le pasteur de l'église. Donc, c'est pas possible. Avant que Dieu ne te dise quelque chose, il a déjà dit à notre papa. Il ne faut pas venir à la chair pour dire ce genre de choses-là. C'est tout ça l'orgueil. C'est tout ça l'orgueil. Va te comparer à un homme de Dieu. Comme aujourd'hui beaucoup de chrétiens, moi, je suis servant de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu sais qu'il y a les grades dans le ciel. Dans l'administration humaine, il y a des grades ou pas ? Est-ce que tout le monde rentre dans le bureau du directeur comme ça ? Non. Il y a des gens dans ce monde qui peuvent rentrer dans le bureau de Macron sans frapper. C'est vrai ou c'est faux ? Hum hum. Mais toi, lève-toi. Même à 20 kilomètres de l'Elysée, il va te chasser. Lève-toi, tu vas. Je veux voir Macron. Ils vont même pas... Tu ne ramènes pas accès à la porte même, au portail de l'Elysée. Hum hum. Mais il y a des gens là qui peuvent rentrer chez Macron sans rendez-vous. Mais ce sont des hommes, des êtres humains comme toi. Mais vous n'avez pas le même grade. Hum hum. dans les choses de Dieu, on n'a pas le même grade. On n'a pas tous le même grade. Nous sommes égaux en ce qui concerne l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. T'es de l'orgueil. Si tu veux que Dieu te bénisse dans ce bas-monde, sois heureux. Fais les choses comme Dieu aime. Accepte l'autorité sur toi. Écoutez-moi, je parle aux soeurs. Toutes les féministes que vous voyez à la télévision là, aucune d'entre les mariées. Est-ce que vous avez ça? Aucune féministe ne peut se marier. Ce n'est pas possible. Aucune féministe ne peut être chrétienne. Ce n'est pas possible. Aucune. Donc, c'est un fait de... Le féministe là, je vais vous expliquer une chose rapidement. Le féministe là, ce n'est pas pour défendre le droit des femmes. Non. C'est pour combattre tout ce qui est masculin. Vous voulez que je répète? Le féministe, ce n'est pas pour se battre pour les droits des femmes. Non. C'est pour combattre tout ce qui est masculin. C'est pour éradiquer l'homme. C'est pour éradiquer tout ce qui est homme, tout ce qui est masculin. Ce n'est pas pour se battre. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Partout. Dieu nous a créés égaux. Nous sommes pareils. On n'a pas besoin de ça. Non. Ce n'est pas pour se battre pour le droit des femmes. C'est pour éradiquer. C'est pourquoi toutes celles qui sont en combat du féminisme, elles sont seules. Elles sont divorcées. Elles sont seules. Elles ne sont pas marées. Parce que tu ne peux pas vivre avec un homme quand tu as une telle mentalité. C'est un système diabolique pour détruire les familles. C'est pour quoi une chrétienne ne peut pas être féministe. Ce n'est pas possible. Si tu veux te marier, si tu veux avoir une famille, si tu veux avoir des enfants, tu ne peux pas être féministe. Parce que déjà, le nom même te dit quoi. Féministe. Ça veut dire quoi ? Tu vas protéger tout ce qui est féminin pour combattre tout ce qui est masculin. En France ici, même rugby, les féministes ont commencé à attaquer le rugby. En disant, il y a du sexisme dans le rugby. Quand quelqu'un ouvre la porte à une dame pour qu'elle rentre, c'est un cliché. Tu as des problèmes. La galanterie qu'on célébrait hier est devenue sexisme aujourd'hui. Elle est devenue un cliché aujourd'hui. La galanterie. Tout le monde célébrait les hommes galants. La femme doit s'asseoir, tu tires sa chaise et s'assois. On célébrait de tels hommes. Mais aujourd'hui, on ne les célèbre plus. On les lapide. Donc, tu veux dire quoi ? Une femme n'est pas capable de tirer sa propre chaise pour t'asseoir. C'est à ta vie. C'est à ta vie. C'est à ta vie. C'est à ta vie. Sois humble. Amen. Amen. Comme on a dit tout à l'heure pour les pauvres en esprit. Sois humble. Amen. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te lever. Amen. Dieu va te donner de grandes positions aux mulets des hommes. Amen. Amen. de grandes positions dans la société. Amen. Regardez comment il est élevé David. Il te lèvera de la même manière. Amen. Regardez comment il est élevé Joseph. Il te lèvera de la même manière. Amen. Regardez comment il a donné un nom à Jacob. Dieu te donnera aussi un nom au nom de Jésus. Amen. Je te bénirai de la même manière au nom de Jésus. Rien ne te résistera dans ce monde. Amen. On te réussira au nom de Jésus. Amen. 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 Regardez comment il est élevé Daniel. il te lèvera de la même manière. Il est élevé il te lèvera de la même manière. Amen. Il te lèvera. Amen. Dans le travail il te lèvera. Amen. Il te lèvera. Amen. Dans la politique il te lèvera. Amen. il te lèvera. Dans la pays il te lèvera. Tout réussira. Tout réussira. Amen. Plus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. on continue le message ou bien on arrête j'ai pas entendu de réponse on continue on est dans le temps encore c'est déjà parti il reste beaucoup de choses à dire on n'a pas encore fini Mathieu 5 le temps est déjà parti donc on a vu Mathieu 5-3 Mathieu 5-4, Mathieu 5-5 Mathieu 6, Mathieu 5-6 on va faire Mathieu 5-6 et puis on va arrêter Mathieu 5-6, il dit pas heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés car ils seront quoi ? rassasiés pour Dieu quand tu es heureux, tu n'as pas faim Amen tous ceux dont tu as faim là on te rassasie dedans ici, il parle de ceux qui ont faim et soif de la justice ils seront rassasiés, ça veut dire quoi il y aura justice tu as subi une injustice Dieu te fera justice au nom de Jésus Amen Bienheureux ceux qui sont affamés c'est-à-dire que dans la version juive on ne dit pas heureux on dit béni donc heureux ici c'est celui qui est béni Amen je suis béni Amen Amen Bienheureux ceux qui sont affamés et altérés de la justice car ils seront rassasiés tu as subi une injustice Dieu te fera justice au nom de Jésus Amen c'est-à-dire que c'est une injustice lorsqu'un chrétien est malade Esaïe 53 verset 5 par ses meurtres issus nous sommes guéris donc je ne peux pas frapper par la maladie parce que par ses meurtres issus il a déjà porté ça dans ses meurtres issus c'est une injustice quand tu divorces parce qu'il est écrit que nul ne sait pas ce que Dieu a joint donc toi-même là tu n'as même pas le droit de te séparer le seul esprit à qui Dieu a donné le pouvoir de briser le mariage c'est la mort toi-même qui t'es marié là tu n'as pas le droit de te séparer c'est pourquoi avant de te marier sois sûr ou tu vas mettre tes pieds Amen ça c'est un conseil qu'il te donne Esaïe 53 verset 5 oh il était navré pour nos forfaits ma fille ta version là BDV va me tuer oh il était navré pour nos forfaits effroissé pour nos iniquités la menthe qui nous apporte la paix a été sur lui et par sa meurtres issus nous avons la guérison oh my god je prophétie sur toi au nom de Jésus et au nom de Jésus tu as la guérison Amen 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 je suis de Jésus j'ai la guérison Amen Jésus Amen c'est une injustice tu as divorcé c'est une injustice parce que Dieu veut que lorsque tu te maries tu demeures dans ton mariage tu sais pourquoi si tu n'es pas encore marié tu ne peux pas te jeter vite dans quelque chose parce que dès que tu es dans le mariage on ne peut plus rien faire ça finit on ne peut plus rien faire tu es marié tu es marié tu subis c'est comme ça Alléluia Amen je te prie pour toi je reçois même si tu es marié dis Amen Dieu ne te donnera pas un mariage qui aboutira au divorce au nom de Jésus Christ et de Nazareth Amen 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 je reçois je reçois Amen c'est une injustice le mariage ce n'est pas juste ce n'est pas normal ce n'est pas juste dans Luc 18 Jésus raconte l'histoire d'une veuve qui subissait une injustice au verset 8 Jésus dit Dieu fera justice à ses élus Dieu te fera justice au nom de Jésus Amen Dieu fera justice au nom de Jésus tu tornes et puis tu as des cauchemars ce n'est pas juste c'est injuste parce qu'il a décrit je crois que c'est Somme 4-6 non ou Somme 4-9 je me couche et je m'endors en paix à toi seul oh éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Amen donc je ne peux pas me coucher et puis je dors et puis je suis poursuivi dans mon rêve c'est injuste ton enfant des cauchemars c'est injuste ton enfant doit avoir des visions des songes Amen Amen tu dois et puis on te poursuivi en rêve tu dois et puis on te traîne c'est quel comportement ça une fois je vais vous raconter un témoin une fois j'ai déjà raconté ça même je dormais puis j'ai senti la présence d'un esprit j'étais accouché j'ai senti la présence d'un esprit Dieu a ouvert mes yeux puis j'ai vu une ombre qui s'approchait de moi j'ai ouvert les yeux puis j'ai dit quitte ici j'ai déjà raconté ça j'ai vu j'ai fermé les yeux l'esprit est parti ton problème là tu ne connais pas les écritures de Dieu tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné comme pouvoir c'est pourquoi tu acceptes certaines injustices dans ta vie comment moi je vais me coucher je vais dormir pour me réveiller après pour prier toi tu as venu me déranger tu as venu tu as venu tu as venu tu dis hey quitte ici c'est un jour quand un chrétien se lève la nuit tu es acteur ou bien dans nos films on crie j'ai rejeté dans ta life in the name of Jesus je refuse pourquoi j'ai rejeté tu subiras ça au nom de Jésus si tu as mon enfance tu as vécu quelque chose comme ça il ne faut pas me dire reste à toi seul parce que je ne vais pas te louper même c'est indigne comment tu peux être mon fils spirituel ma fils spirituel je ne peux pas te poursuivre en rêve celui qui te poursuivre tu ne peux pas le poursuivre tu peux faire comment pour courir dans ton propre rêve ton propre sommeil sur ton propre lit tu n'as aucun problème si quelqu'un te poursuivre pousse-le au nom de Jésus Amen tu sais qu'il te t'attaque attaque-le au nom de Jésus Amen Amen tu as laissé faire tu as quoi une fois maman m'a expliqué un truc elle a eu une vision une vision dans laquelle elle dormait elle a eu une vision dans laquelle une dame est venue pour l'attaquer une vraie sorcière est venue pour l'attaquer et puis elle m'a expliqué ça elle dit ah chérie voilà voilà telle vision il y a eu il a dit ah bon il a dit oui il a dit ok va te coucher il faut lui dire de revenir ça remonte ma fille il faut connaître mal Jésus quand tu le connais quand tu te confies en lui tu n'as pas peur Amen Amen il a dit à ma femme il a dit moi ma femme il a dit oui ok va te coucher et puis c'est ce qu'elle a fait non il a dit quoi reviens toi tu as dit reviens je suis là que la personne reviens va te coucher va dormir ça ne s'est plus jamais produire ce qu'on dit Amen Amen on sait qui on attaque c'est injuste ton propre sommeil en trouble comment on peut empoisonner un chrétien puis il meurt ton propre repas quand on empoison et puis tu meurs Marche chapitre 16 il dit quoi ils boiront des breuvages mortels cela ne leur fera rien je n'ai pas dit tu sais tu cherches poison pour boire non tu ne sais pas tu es allé à un anniversaire tu es allé à un mariage ou même tu es allé rendre visite à quelqu'un puis tu empoisonnes tu manges tu meurs tu as quel problème tu meurs pour quoi poison on a mis dedans Marche chapitre 16 c'est où tu as mis ça où je crois que ça partit du verset 15 tu as mis ça où Marche 16 15 ça ne peut pas se manifester pour toi toi tu meurs pour quoi reviens à la vie au nom de Jésus Amen comment tu peux être malade tu es malade pour quoi tu as quel problème tu tombes malade pour quoi tu dois je te dis une chose la maladie c'est un esprit si tu ne te fais pas respecter la maladie va se mettre à l'aise dans ta vie la maladie a des oreilles elle entend parle lui dis lui de partie la maladie a des oreilles vous ne connaissez pas ton enfant pourquoi prise jusqu'à ce que quelque chose se passe Amen c'est injuste tu es dans une entreprise tu es chrétien on te laisse on donne promotion à un païen c'est injuste tu es capable tu es digne de la promotion tu es une chrétienne tu es élève tu es une chrétienne tu es étudiante tu es chou les païens réussissent c'est injuste pourquoi tu es chou tu es chou pourquoi pourquoi toi tu ne réussis pas pourquoi c'est lui qui réussit et puis toi tu ne réussis pas pourquoi toi tu es une mère tu es chrétienne tes enfants sont chous et puis tu es à l'aise tu es assise là ils ne valent rien à l'école tu n'es pas digne d'être une mère chrétienne tes enfants doivent obligatoirement réussir c'est injuste toi me dis mais papa ils ne veulent pas étudier il y a un verset biblique pour les emmener à étudier il y a donné plein de verset biblique ici pour ça c'est vrai ou c'est faux Amen il y a un verset biblique pour amener ton enfant à aimer les études c'est aucun problème les enfants les autres réussissent toi tes enfants ne réussissent pas c'est injuste tu ne dois pas accepter ça il y a un chrétien qui fait business on prend pour les autres on ne prend pas pour toi pourquoi ? entre tes propositions on rejette ta proposition on prend pour quelqu'un d'autre non c'est injuste c'est pour toi qu'on prendra au nom de Jésus Amen c'est pour toi qu'on prendra au nom de Jésus Amen c'est pour toi qu'on prendra au nom de Jésus Amen c'est pour toi qu'on prendra au nom de Jésus Amen on ne peut pas t'arracher ton poste pour le donner à quelqu'un d'autre je ne comprends pourquoi ? on dit dans une entreprise ils vont virer tout le monde ils vont virer pardon des gens et puis toi ton nom au milieu pourquoi ? on peut virer les autres mais toi on ne peut pas te virer tu es intouchable au nom de Jésus Amen tu es intouchable Amen je suis intouchable heureux ceux qui sont quoi ? ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés rassasiés on va terminer on va prier j'espère qu'il y a quelqu'un en train de recevoir quelque chose ce matin Amen Amen c'est pas juste hein tu es dans le temps de te marier il n'y a rien c'est injuste tu es injuste tu dois crier à Dieu en qui tu te confies tu dois rappeler à Dieu ses promesses tu dois rappeler à Dieu ses écritures tu dois rappeler à Dieu sa parole pour qu'il puisse agir pour toi et pourquoi il a dit en Luc 18 à partir du verset 8 il dit et Dieu à partir du verset 7 et Dieu ne fera-t-il pas justice à lui qui crie à lui nuit d'un jour je vous le dis il le fera proprement justice Dieu vient de faire justice ce matin Amen Crée à lui Amen Profite-toi en lui il te fera justice au nom de Jésus Amen 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 En effet ici on a eu un témoignage après le bac il y a une de nos filles qui a eu son bac et puis en plus l'école où elle voulait partir c'est l'école la même qu'on lui a donnée Amen Mais en France si on sait combien c'est galère pour avoir l'école d'abord déjà pour trouver une école après le bac c'est compliqué en plus trouver une école que tu veux c'est pratiquement impossible mais ça c'est impossible pour les autres Amen Amen C'est impossible pour les autres c'est pas impossible pour tout le monde C'est possible pour nous Pour nous là tout est possible Amen Mon dossier n'est pas comme le dossier des autres Amen Mon cas est différent Amen Ma vie n'est que joie sur joie Amen Ce qui arrive au sein ne m'arrivera pas Amen S'il tombera à mon côté 10 000 à ma droite je ne serai pas Amen Je verrai la rétribution des méchants Ne l'avez-vous pas appris ne le savez-vous pas que c'est l'éternel désormais le Dieu d'éternité qui a créé les cieux et la terre Il ne se fatigue point et ne se lasse point On ne peut sonder son intelligence Il tombe de la force à ceux qui se fatiguent Il tombe de la dynamisme à ceux qui se confient dans l'éternel renouvellement renouvellement le Dieu d'éternité Il marche et ne se lasse point Amen Notre Dieu est au ciel Il fait tout ce qui lui plaît Amen Pour les autres c'est impossible Amen Pour nous c'est pas possible Amen J'avais dit vous êtes des dieux Vous êtes tous fils du très haut Amen Je ne suis pas n'importe qui Amen Je ne suis pas n'importe qui Amen Mais préfère entendre ma voix Amen Elle ne suivra pas Elle ne suivra pas le mercenaire parce qu'elle ne connaisse pas la voix du mercenaire Amen La voix de Jésus me dit tout est possible à celui qui croit Amen Amen Là où on dit non aux autres moi on me dira oui Amen 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 Là où les portes sont fermées pour les autres mes portes seront ouvertes Ouvertes Amen Amen Élevez vos lintos Amen Portes éternelles Élevez vos lintos Fait que le roi de gloire fasse son attrait Amen Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant L'éternel puissant dans les combats Élevez vos lintos Amen Les portes peuvent résister aux autres Les portes tu ne peux pas me résister Amen Il dit J'ai ouvert devant toi une porte Qu'une personne ne fermera Il dit Je viens dans ma main la clé de David Amen Et personne ne fermera Je ferme Et personne l'ouvrira Amen On n'est pas pareil Toi tu marches seul Moi je ne marche pas seul Il dit Voici je suis avec vous Il dit Je ne vous laisserai pas au filet Mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde Amen Je ne suis pas au filet Je ne marche pas seul Amen On est nombreux Amen Quand je marche là Nous sommes nombreux Amen Nous sommes nombreux Devant, derrière A gauche, à droite, en haut Nous sommes nombreux Amen Je ne marche pas seul Donc ce qui arrive aux uns Ne m'arrivera pas Amen Je ne craindrai point la contagion qui frappe au midi Ni la terreur qui marche dans la nuit Ni la peste qui marche dans les ténèbres Amen Je suis celui qui Demain sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissage Amen Alléluia Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver Il dit le crème point Ah, ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi Amen Car je suis ton Dieu Je te fortifierai Je viens Je te soutiendrai de ma droite Je suis en fort Amen Il dit Il m'invoquera Je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Je lui ferai voir mon salut Amen On n'est pas la même chose Il dit dans toutes ces choses Je suis plus que Vécteur Amen C'est lui qui m'a aimé Amen I love the word of God J'aime la parole de Dieu Amen Amen Donc ce qui t'arrive là ne peut pas m'arriver Amen Ce qui leur arrive ne peut pas Ce qui arrive à leurs enfants ne peut pas arriver à mes enfants Amen Pourquoi Tous tes fils seront disciples Et grand sera la prospérité de tes fils Amen Amen Ce qui leur prend 10 ans me prendra un jour On n'est pas la même chose On n'est pas la même chose Parce que moi je me confie à l'éternel Amen Nous allons prier Seigneur Oh mon Dieu Seigneur je me confie en toi Rends-moi Heureux Amen Seigneur je me confie en toi Rends-moi Heureux Seigneur je me confie en toi Rends-moi Heureux Je ne peux pas être malheureux Le malin là c'est pour les méchants Proverbe chapitre 4 Verset 18 Oh le sentier du jus c'est comme une lumière resplendissante dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour Verset 19 Mais le méchant là Son sentier c'est comme les ténèbres Il ne voit pas ce qui le fera tomber Je ne peux pas avoir la même faim que le méchant Ce n'est pas possible C'est impossible Seigneur je me confie en toi Rends-moi Heureux Amen Rends ma famille heureuse Amen Rends-moi Fais-moi goûter ce qu'on appelle ce qu'on appelle bonheur ce qu'on appelle bénédiction Amen Rends-moi heureux Amen Oh Dieu mon sauveur Oh Dieu mon sauveur Entends ma prière Entends ma prière Au nom de Jésus Seigneur Seigneur En toi je me confie En toi je me confie Rends-moi heureux Rends-moi heureux Abou j'ai pris le Seigneur Rends-moi 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 Rends-moi